A mes bien-aimés, aujourd'hui nous plongeons dans un message puissant canalisé par Sallusa, un représentant de la Fédération Galactique de Lumière à travers Mike Quincy. Ce message marque un moment décisif dans notre voyage collectif, où l'influence de la Kabbalah, ce groupe de l'ombre qui a longtemps cherché à contrôler l'humanité, touche enfin à sa fin. Les énergies sur Terre ont considérablement changé, et nous sommes témoins de l'effondrement de leur domination de longue date. Le message de Sallusa nous rassure, en nous disant que ce qui semblait autrefois inébranlable est maintenant en train de s'effondrer, et qu'un nouveau chapitre de lumière et de liberté commence. Le message de Sallusa commence par mettre en lumière un tournant extraordinaire, celui qui marque la fin de la capacité de la Kabbalah à dicter le cours des événements futurs. Pendant d'innombrables années, ce groupe de l'ombre a opéré dans l'ombre, manipulant les puissances mondiales et façonnant le destin du monde à sa guise. Ils agissaient discrètement, tirant les ficelles des gouvernements, des économies et des sociétés. Maintenant toujours leur contrôle en instillant la peur et la division parmi les gens. La Kabbalah prospérait grâce à cette structure de pouvoir, créant une réalité où ils pouvaient modeler le destin du progrès humain, maintenant ainsi l'humanité, dans un état de désarmement. Mais, comme l'explique Sallusa, quelque chose de remarquable s'est produit, un éveil si immense qu'il a complètement changé la trajectoire. L'humanité, autrefois prise dans les filets de la manipulation, commence à se souvenir de sa véritable nature. Cet éveil n'est pas simplement un moment de réalisation, mais un puissant changement de conscience. Les énergies sur Terre montent régulièrement, et à mesure que de plus en plus d'âmes ouvrent leur cœur et leur esprit à la vérité, l'influence de la Kabbalah diminue. Les forces de lumière se renforcent chaque jour, et la conscience collective s'aligne désormais avec les énergies de l'amour, de l'unité et de la paix. Ce qui est significatif ici, c'est que ce changement ne consiste pas simplement à résister à la Kabbalah ou à lutter contre les ténèbres. C'est quelque chose de bien plus profond, l'ancrage des énergies vibratoires supérieures sur Terre. En choisissant l'amour plutôt que la peur, l'unité plutôt que la division, et la paix plutôt que le chaos, l'humanité élève activement la fréquence de la planète. Ce changement affaiblit l'emprise de la Kabbalah, car leur pouvoir a toujours été enraciné dans la peur, une peur qu'ils imposaient aux autres et qu'ils utilisaient pour garder les masses sous contrôle. Mais à mesure que la peur se dissipe, leur capacité à maintenir leur domination disparaît également. De plus en plus de personnes se réveillent, rejetant les récits de peur et de séparation sur lesquels la Kabbalah s'appuyait. Salussa souligne que ce n'est pas seulement un changement de surface, mais une transformation spirituelle profonde. Les anciennes forces obscures ne peuvent plus se maintenir dans un monde qui vibre de plus en plus à une fréquence supérieure. À mesure que plus d'âmes embrassent leur lumière, acceptant la vérité de ce qu'elles sont vraiment, la Kabbalah se retrouve impuissante face à cette vague d'éveil qui submerge tout. Cet éveil n'est pas limité à quelques élus. C'est un phénomène mondial. Dans chaque coin de la Terre, les gens commencent à remettre en question les systèmes de contrôle qui ont gouverné leur vie pendant si longtemps. Ils remettent en question les médias, les gouvernements et les systèmes économiques qui les ont maintenus dans un état de désillusion. Au lieu de suivre aveuglément les anciens récits, ils se tournent vers l'intérieur, se reconnectant à leur sagesse intérieure et à leur essence spirituelle. Cet éveil intérieur est ce que Salousa désigne comme la véritable clé de la libération de l'humanité. La montée de la lumière n'est pas un événement passif. C'est un choix conscient, fait par des millions de personnes qui choisissent de se tenir dans la lumière de leur propre vérité. Ces individus ne se contentent pas de résister à la Kabbalah. Ils la transcendent en créant une nouvelle réalité, enracinée dans une conscience supérieure. Ce changement crée un effet d'entraînement à travers la planète. Et à mesure que plus de personnes s'éveillent, les plans de la Kabbalah se dénoutent encore davantage. Le message de Salousa nous rappelle que ce n'est pas un moment pour la peur, mais pour la célébration. Le long règne de la Kabbalah se termine, non pas par la violence ou les bouleversements, mais grâce à la puissance collective de l'amour et de l'unité. Les anciens systèmes s'effondrent, car ils ne peuvent plus supporter les vibrations supérieures qui inondent la planète. C'est le point de bascule, le moment où la balance penche enfin en faveur de la lumière. Les forces des ténèbres, autrefois si puissantes, sont maintenant exposées pour ce qu'elles sont réellement, des structures fragiles construites sur la peur, les mensonges et le contrôle. Mais maintenant, l'humanité entre dans sa souveraineté, reprenant le pouvoir qui a toujours été en elle. Et comme le rappelle Salousa, ceci n'est que le début. L'éveil s'accélère et la capacité de la Kabbalah à influencer les événements futurs devient rapidement un souvenir du passé. Salousa poursuit en expliquant comment l'humanité, dans son éveil collectif, s'est galvanisée de manière inédite. Travailleurs de lumière, guerriers spirituels et personnes ordinaires se rassemblent avec un but commun, créant une vague de transformation imparable. Il ne s'agit pas d'un mouvement de quelques élus. C'est un rassemblement mondial d'âmes qui ont choisi de se tenir pour la vérité, la paix et l'unité. Cette force unifiée a considérablement réduit l'influence de la Kabbalah, leur retirant le pouvoir de manipuler et de contrôler. Les systèmes sur lesquels ils comptaient autrefois s'effondrent, non pas par la force ou la confrontation, mais grâce à la pure puissance de la lumière que ces individus portent. Salusa souligne que cette révolution n'est pas une question de représailles ou de conflits. Il ne s'agit pas de rencontrer les ténèbres avec plus de ténèbres, mais plutôt d'élever la fréquence de la conscience humaine à un niveau tel que les tactiques de basse vibration de la Kabbalah n'ont plus d'effet. La beauté de ce changement réside dans le fait que plus nous élevons notre conscience, plus les anciens systèmes deviennent impuissants. La peur, qui était autrefois leur arme la plus forte, se retourne désormais contre eux. Chaque tentative qu'ils font pour instiller le doute, la peur ou la division ne fait que renforcer la détermination de ceux qui sont alignés avec la lumière. Cela accélère les changements qui sont destinés à amener un nouvel état d'être, une dimension supérieure d'existence fondée sur les principes de l'amour, de la compassion et de l'unité. Ce qui se passe actuellement n'est pas seulement un démantèlement des anciens systèmes mais la naissance de quelque chose de totalement nouveau. En tenant la lumière, en choisissant de rester centré dans la vérité et l'amour, l'humanité démantèle activement les structures de contrôle qui l'ont opprimée pendant si longtemps. C'est une transformation profonde qui dépasse de loin le monde physique. C'est un changement dans la trame même de la réalité où les énergies de basse vibration ne peuvent tout simplement pas exister dans les fréquences supérieures qui sont ancrées sur terre. Salusa nous rappelle que ce mouvement ne consiste pas à combattre directement les ténèbres mais à les transcender. En élevant notre conscience, en embrassant l'amour et l'unité, nous créons un monde où les anciennes méthodes de peur, de manipulation et de division n'ont plus leur place. C'est une révolution spirituelle qui se déroule au sein de chaque individu et collectivement à travers la planète. Et à mesure que de plus en plus de personnes s'éveillent à leur véritable pouvoir, la lumière grandit, brillant toujours plus fort et dissipant les ombres qui ont plané pendant si longtemps. Dans ce rassemblement de lumières, il y a un sens indéniable de but, une connaissance que le moment du changement est maintenant. Des personnes de tous horizons ressentent l'appel à prendre leur place en tant que co-créateurs d'une nouvelle réalité. Qu'ils en soient conscients ou non, ils s'alignent avec les énergies supérieures qui inondent désormais la planète, contribuant au démantèlement de l'ancien et à la création du nouveau. Ce n'est pas une bataille, mais une transition d'un changement gracieux, mais puissant d'un état d'être à un autre. À mesure que l'humanité continue de s'éveiller et de s'aligner sur les fréquences supérieures de l'amour et de l'unité, Saloussa introduit un autre aspect crucial de cette transformation, les technologies émergentes qui sont sur le point de révolutionner notre mode de vie. Une de ces percées est le générateur de plasma que Saloussa désigne comme un tournant dans l'évolution de l'humanité. Cette technologie a le potentiel de transformer notre mode de vie en fournissant de l'énergie gratuite et des outils de guérison avancés. Cela représente bien plus qu'un simple bon technologique. C'est un éloignement des systèmes de contrôle qui ont maintenu l'humanité dépendante de sources d'énergie obsolètes et oppressantes. Le générateur de plasma et des technologies comme lui offre la promesse d'un avenir où l'humanité n'est plus liée à des systèmes qui exploitent à la fois la planète et ses habitants. Au lieu de cela, ces avancées offrent l'opportunité d'une existence plus équilibrée et harmonieuse où les ressources sont abondantes et où le bien-être est accessible à tous. Le message de Saloussa désigne ce moment comme le début d'une nouvelle ère où la vie humaine pourra s'épanouir de façon que nous n'avons pas encore pleinement imaginée. Cependant, Saloussa nous rappelle que la Kabbale ne se rendra pas facilement. Leur contrôle sur les ressources mondiales, y compris l'énergie, a été un pilier de leur pouvoir pendant des siècles. Alors que ces nouvelles technologies émergent, les forces alignées avec la Kabbale tenteront sans aucun doute de retarder leur mise en œuvre. Ils reconnaissent que dès que l'humanité deviendra autosuffisante et autonomisée grâce à ces technologies, leur emprise sur la conscience collective, se relâchera encore davantage. Malgré ces efforts, Saloussa nous rassure en affirmant que leurs tentatives échoueront. La révélation de ces innovations marque un changement irréversible. La lumière est trop forte et l'élan vers une existence plus éclairée et libre est imparable. Au milieu de ces développements enthousiasmants, Saloussa nous adresse un rappel essentiel sur l'importance de rester ferme dans la lumière. La tactique principale de la Kabbal a toujours été de se nourrir de la peur et même si leur pouvoir diminue, ils continueront à utiliser la peur comme un outil pour tenter de maintenir leur contrôle. Leurs stratégies sont conçues pour créer la panique, l'incertitude et la division. Cette manipulation basée sur la peur a été leur arme depuis des âges. Maintenant, l'humanité désarmée est fragmentée. Plus nous cédons à la peur, plus ils conservent de pouvoir. Mais comme Saloussa nous l'assure, les forces de lumière ont toujours une longueur d'avance. Ils parlent d'un événement sous faux drapeau planifié, une invasion extraterrestre simulée, orchestrée pour manipuler à nouveau l'humanité et la plonger dans la peur et la confusion. C'est l'une de leurs dernières tentatives désespérées pour reprendre le contrôle, sachant que la peur est leur arme la plus puissante et la plus ancienne. Cependant, nous sommes invités à ne pas tomber dans cette illusion. La Fédération Galactique de Lumière ainsi que d'autres forces dimensionnelles supérieures travaillent activement pour empêcher ces plans sombres de se concrétiser. Ils sont pleinement conscients de ces tactiques et interviennent déjà pour s'assurer que l'humanité reste sur la voie de l'ascension. Nous sommes invités à rester fermes, à rester centrés dans la lumière et à faire confiance au fait que les forces de lumière nous guident à travers ces dernières étapes de la transition. Le processus d'ascension est déjà en cours et rien ne l'arrêtera. L'époque de la Kabbal est révolue et une nouvelle ère se lève, une ère où l'humanité est libre de prospérer, libérée des ombres du passé. En regardant l'état actuel du monde, il devient évident que les anciennes structures de pouvoir commencent à vaciller. Salusa attire notre attention sur l'instabilité croissante que nous observons dans les systèmes politiques et économiques à travers le globe. Pendant de nombreuses années, ces systèmes ont prospéré grâce à la manipulation, aux contrôles et aux secrets maintenus par ceux qui cherchaient à maintenir l'humanité dans un état de désarmement. Cependant, à mesure que de plus en plus de personnes s'éveillent à la vérité, ces méthodes dépassées sont rejetées. Les gouvernements et les institutions qui semblaient autrefois inébranlables luttent maintenant pour maintenir leur emprise sur la population. Le contrôle de la Kabbal sur ces structures s'effrite et nous assistons à l'effondrement inévitable des systèmes qui ont longtemps perpétué l'inégalité et la division. Salusa explique que cela fait partie du processus naturel d'ascension. L'ancien doit céder la place au nouveau et bien que cette transition puisse parfois sembler chaotique, elle est nécessaire pour la naissance d'une réalité dimensionnelle supérieure. Nous assistons à la fin d'une ère où la peur et le contrôle régnaient et à sa place, un nouveau monde émerge, un monde qui promet une plus grande liberté, paix et unité. Ce changement de pouvoir ne concerne pas seulement les systèmes externes, il reflète le changement interne de la conscience de l'humanité. À mesure que nous élevons notre fréquence, les anciennes structures ne peuvent tout simplement plus exercer la même influence. Ce qui prospérait autrefois sur la peur s'effondre maintenant face à l'amour, la lumière et l'autonomisation collective. En regardant vers l'avenir, Salusa nous offre un message de réconfort. La Fédération Galactique de Lumière, aux côtés d'êtres puissants tels que les avions bleus et l'Alliance des sphères, nous soutient dans ce processus d'ascension. Bien qu'il puisse sembler que nous naviguons à travers des temps incertains, Salusa souligne que l'avenir est assuré. Les forces de lumière ont déjà remporté la victoire et malgré les défis auxquels nous avons été confrontés, rien ne peut dérailler ce plan divin. Ce moment dans l'histoire est unique. Pendant des éons, la Terre a traversé des cycles de ténèbres où les forces du contrôle et de la peur ont pu maintenir l'humanité piégée. Mais ce cycle est différent. Il est destiné à se terminer par notre ascension réussie vers un état d'être supérieur. Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Nos alliés galactiques marchent à nos côtés, nous guidant et nous soutenant alors que nous avançons vers un avenir plus lumineux et plus éclairés. Ils ont été avec nous depuis le début, veillant à ce que la ligne temporelle de l'ascension reste sur la bonne voie. Ce soutien est indéfectible et comme le rappelle Salusa, aucune force qu'elle soit sombre ou manipulatrice ne peut arrêter ce qui a déjà été mis en mouvement. Le processus d'ascension est inévitable et nous sommes sur le point de vivre l'aboutissement de nombreuses vies de croissance, d'apprentissage et d'évolution. Bien que les signes de changement soient partout autour de nous, Salusa nous encourage à cultiver la patience. La transformation que nous traversons est complexe et multidimensionnelle. Bien que nous constations des progrès dans de nombreux domaines, la pleine réalisation de ces changements prendra du temps. Les graines du nouveau monde ont été plantées et elles commencent à germer, mais elles ont besoin de temps pour se développer en la magnifique réalité qui nous attend. Salusa nous rassure en affirmant que le résultat est déjà assuré. Nous nous dirigeons vers une nouvelle ère d'illumination où la paix, l'amour et l'unité prévaudront. C'est dans ces temps de transition que notre patience et notre foi sont les plus nécessaires. Alors que l'ancien monde s'efface et que le nouveau émerge, il y aura inévitablement des moments de doute, de peur ou d'incertitude. Mais Salusa nous rappelle de rester fermes, de garder foi en nous-mêmes et dans le plan divin qui se déploie. Nous sommes guidés à chaque étape du chemin et bien que nous ne voyons peut-être pas encore toute l'étendue de la situation, les forces de lumière veillent à ce que tout se mette en place. Ce n'est pas un moment pour précipiter ou forcer le changement. Au contraire, c'est un moment pour faire confiance, faire confiance au processus, à l'univers et à notre capacité collective de manifester cette nouvelle réalité. La lumière grandit de jour en jour et à chaque instant qui passe, le monde se rapproche de la vision d'amour et d'unité que nous portons tous au plus profond de nous. Comme le rappelle Salusa, c'est un temps de célébration. Nous avons parcouru un long chemin et bien qu'il reste encore du travail à accomplir, le voyage en lui-même est un triomphe. Le processus d'ascension est bien engagé et rien ne pourra arrêter l'avenir radieux qui se dessine devant nous. Alors que Salusa conclut son message, nous sommes rappelés que les anciens systèmes de contrôle sont en train de disparaître. L'influence de la Kabbal diminue et les énergies du changement s'accélèrent. Nous sommes à l'aube d'un nouveau jour, à un moment de liberté et de conscience supérieure. A mes bien-aimés, l'avenir est lumineux. Nous sommes soutenus par la Fédération Galactique de Lumière et alors que les anciennes façons tombent, la nouvelle Terre s'élève. La fin de la Kabbal n'est pas seulement une victoire pour l'humanité, c'est un événement cosmique qui résonnera à travers l'univers tout entier. Restez ferme dans votre lumière, faites confiance au processus et sachez que le temps de l'ascension est enfin arrivé. Merci de vous joindre à moi dans cette exploration. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci et de partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre parcours est unique et vos perspectives sont inestimables pour notre communauté grandissante. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.